Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être clairement une vidéo au bricolage, oui les amis c'est reparti, mais avant toute chose je pense que vous avez tous constaté la douceur ambiante qu'il y a eu en septembre et que bon normalement je pense que jusqu'à début octobre, mi-octobre quoi, on devrait avoir quand même de belles journées en soleil et tout ça et franchement ça fait super plaisir après l'été pourri qu'on a eu, clairement. Bon par contre je dois bien avouer que le fait qu'ils fassent meilleur en fin de saison là, bah du coup ça joue un peu, ça va un peu dans le sens de leur propagande quoi. Mais bon en Vénusie nous ne sommes pas dupes qu'il y a deux ans déjà nous avons eu un été indien, il y a quatre ans en arrière aussi et donc bon voilà apparemment c'est quelque chose qui arrive fréquemment mais que les terriens oublient assez vite. Mais bon, quoi qu'il en soit comme je vous disais cette semaine je me suis réattaqué donc à mon petit bardage parce que ben voilà il faut peut-être que je m'active un petit peu, j'ai les affaires de ma grand-mère qui arrive le 25 octobre et ça va rentrer là-dedans. Donc il faut que ce soit prêt, d'autant plus il faut que je mette des soldes de niveau avant que je reçoive tout ça. J'ai pas envie de me faire chier après derrière et puis quand on va stocker des cartons, des machins et tout bon bref j'ai pas envie que... Voilà, que pour les poser ce soit pas droit, que c'est des trucs qui se pètent la gueule et tout ça quoi, t'as compris le délire. Bref, quoi qu'il en soit je me suis remotivée et donc franchement je dois bien t'avouer que j'en ai un petit peu chié pour refaire cette construction là. Notamment déjà pour partir d'équerre parce que les poteaux n'étaient pas droits et tout ça. Et comme en plus j'ai les solives là qui passent à travers comme ça, bon bah voilà il a fallu que je fasse mes petites découpes, que je parte nickel. Et puis une fois que je suis parti droit du mur là, et une fois que je suis parti droit du mur là, bon bah après c'était nickel. D'ailleurs on voit là que même j'avais essayé de découper la planche, moi j'en ai rajouté une autre à côté parce que je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais bon il y a des fois, la vénus la blonde, elle prend des mesures et puis c'est pas bon. Mais je dois bien avouer que ça m'arrive quand même de plus en plus rarement. Et donc bah par la suite j'ai continué si vous voulez avec des volets qui étaient marrons plus clairs et ceux là ils n'étaient pas du tout fait pareil que les marrons foncés. Les marrons foncés comme je vous avais montré suffisait juste de dévisser les trucs et c'était nickel. Là les marrons clairs il y avait des gros clous qui étaient enfoncés mais super profond quoi et impossible de les enlever en fin de compte sans casser le bois. Du coup j'ai sorti l'outil que je déteste le plus, la meuleuse. Je ne sais pas pourquoi les amis mais vraiment la meuleuse c'est vraiment quelque chose que je vais tout faire pour l'éviter parce que j'en ai horreur. Avant quand mon pote Jean-Jacques il venait bricoler souvent avec moi dès qu'il avait un truc avec la meuleuse je lui ai refilé le package quoi tu vois parce que moi j'ai trop peur de ce truc là. Mais bon quand il n'y a pas le choix il n'y a pas le choix quoi il faut bien y aller. Petit truc qui m'a sauvé la vie aujourd'hui les amis c'est que j'avais perdu ma pièce pour changer le disque et du coup c'était un peu la misère. Et donc ben perdu cette pièce j'arrivais à la fin du disque donc je pouvais pas changer mon disque c'était vraiment la misère. Mon pote Jean-Jacques lui il y arrive mais lui il avec ses grosses mains il a trop de force il appuie sur le bouton. En même temps avec un tournevis et tout il arrive à appuyer à faire tourner le bordel quoi. Moi clairement j'ai pas assez de force pour pouvoir faire ça. Déjà rien que le bouton derrière il perdure à appuyer limite moi il me faut les deux mains. Je vous jure ça aussi c'est un truc c'est bien pensé pour les hommes quoi c'est pas pensé pour les femmes. Un truc super dur quoi. Bref du coup je regardais sur internet et j'ai vu un mec expliquer une petite technique pour se fabriquer sa propre pièce. Et franchement je suis trop contente ça m'a vraiment sauvé la mise. C'est de prendre un truc de porte soit un truc de porte soit un autre truc mais il faut qu'il y ait 3 cm entre les deux parce qu'il y a 3 cm entre les écarts là. Et vous mettez des vis avec des écrous et en fait après ça rentre pile dedans. C'est du 5, 4 ou 5 qu'il faut prendre en largeur de vis. Et après hop 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 vous tournez vous avez fabriqué votre petit bidule. Je suis trop contente. Tu fais quoi ? Mais oui tu veux jouer. Mais maman elle travaille. Allez hop. Alors petit conseil bricolage. J'avais acheté un lot comme ça de disques à meuler qui n'était pas cher. Du coup je l'avais pris pour essayer. Et franchement je regrette du coup parce que regardez quand j'utilise cela il se casse en cours de route ce qui est quand même hyper dangereux quoi. Du coup je me suis dit peut-être que ce n'est que un comme ça quoi. Je vais essayer les autres mais en fait tous ils se pètent comme ça. Donc à chaque fois c'est resté coincé. Il y en a un qui est resté coincé dans une de mes pièces et l'autre qui a volé je ne sais pas où. Heureusement ce n'est pas arrivé sur moi ni quoi que ce soit. Donc comme quoi quand même les disques de meuleuse il y a des trucs comme ça qu'il ne faut pas prendre moins cher. Il vaut mieux prendre ça. Il s'est plus cher mais déjà le disque il dure beaucoup plus longtemps que celui-là. Celui-là vous coupez un truc en métal il n'y a plus de disque et comme je vous dis après il s'envole. Celui-là vous le poncez jusqu'au bout il n'y a pas de problème. Donc voilà il y a des fois et on veut faire des économies sur des trucs mais il ne vaudrait mieux pas qu'on en fasse. Non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et donc voilà les amis le résultat du mur terminé donc je suis trop contente. ça rend vraiment bien comme ça. Bon plus de loin que de près. Parce qu'en fait de près on voit en fait que les couvre-joints c'est moi je les ai découpés. Enfin c'est moi. C'est pas vrai. C'est pas moi qui les ai découpés ces petits coeurs d'amour qui s'en est chargés. Donc d'ailleurs il m'a bien aidé j'ai bien avancé. Enfin j'ai avancé plus vite grâce à lui d'avoir découpé tout ça. Voilà donc il me reste quelques tasseaux là comme ça de la Syrie quand j'avais récupéré le bois mais il ne m'en reste plus beaucoup. Donc je les ai gardés un peu pour l'autre côté qu'on a plus en visuel. Soit que ça fasse plus joli que celui de derrière. Mais bon de toute façon je n'aurais pas assez pour finir l'autre côté en joli quoi. Je crois que j'ai dit faire un petit peu moche comme ça mais bon c'est pas grave. Si vous avez l'habitude que vous me connaissez vous savez que l'esthétique chez moi on a vraiment mais je m'en tape. Mais je m'en tape. Je suis vraiment la meuf dénouée de tout goût de décoration de machin de truc quoi. Vraiment moi ce qui me définit bien c'est le mode sauvage quoi. Ah ouais. Bah moi le Wallet Gain de vieux truc qui ressemble à rien qui est dépareillé pas accordé. C'est ma cam c'est ma cam. Bref comme vous pouvez voir. J'ai démonté ça ce matin là. Je suis réveillée depuis assez bonne heure. J'ai démonté ce mur là. Et puis maintenant je suis en train de tourner la vidéo. Là les petites parties qui restent. Et puis après je vais faire le montage et vous balancer la vidéo. Donc comme vous voyez comme d'habitude je fais tout au dernier moment. Bah oui. C'est là où je travaille le mieux de toute façon. C'est tout au dernier moment sous pression. Bref. Donc là j'ai démonté ça. On voit que j'ai tout mon stock de planches qui se trouve être ici. Et donc bah là sur ce mur là j'aimerais bien caler une fenêtre. Et puis là après il y aura la porte. Et là je vais mettre des volets. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais gardé en fait ces volets là. Mesurés. Ils vont faire pile un cadre là. Donc comme ça après voilà je serai tranquille. Donc bon cette semaine j'espère avoir le temps de finir ça. Et de commencer aussi à mettre le sol de niveau. Alors vous allez me dire mais mais nous ça va être toute la semaine. Et j'ai pour faire juste un truc de merde et tout comme ça. Bah oui parce que en ce moment j'ai pas que ça à faire quoi. Déjà il y a le mon quotidien de femmes que je dois gérer. Et de mères. Plus les animaux enfin le quotidien à gérer. Le travail. La construction. Et puis aussi les amis il y a la transformation en ce moment. Donc bah tout ça ça prend du temps. Donc ouais j'avance comme je peux à mon rythme. Voilà. Mais mieux voir avancer doucement. Mais sûrement les amis que vite et pas. Et puis se stopper après de plus avancer quoi. Vous voyez. Moi j'avance à mon rythme doucement mais sûrement. Mais j'avance quoi. Et c'est déjà pas mal. Et donc là je vous mets un petit exemple de la transformation que je fais en ce moment. Donc là par exemple je suis en train de faire du jus de pomme. Car vers chez moi là mon producteur il a des pommes à 1€ le kilo. Du coup j'en profite toujours un petit peu à cette saison pour faire du jus de pomme. Et donc une fois que j'ai fait le petit jus de pomme. Bah le déchet qui est le reste des pommes. Et bah j'en fais une espèce de compote. Et par la suite ce truc là je vais venir le rajouter dans des gâteaux. Dans des tartes. Bref un peu dans pas mal de petits trucs différents. Voilà les amis nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bah oui parce que comme toute bonne chose dans la vie. Et bien ça a une fin. La meuf il se la pète déjà pas. Enfin vous voyez. Qui se croit trop bonne quoi. Mais bon vous savez que je rigole quoi. Et puis en même temps de temps en temps se faire des fleurs ça fait pas de mal quoi. Surtout quand on a une personnalité atypique comme la mienne. On a pas bien l'habitude d'avoir des compliments. Donc si on s'en fait pas soi-même et qu'on attend après les autres. En vrai on en a jamais un. Sauf depuis que je fais des vidéos sur YouTube. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Depuis que nous avons créé notre univers la Vénusie. Je dois bien vous avouer que c'est des choses qui m'arrivent à plus fréquemment qu'avant. D'avoir des compliments. Et bah voilà. Ça fait plaisir. Bref. Quoi qu'il en soit les amis. Si tout se passe bien on se retrouve jeudi. Ou vendredi comme d'habitude pour la prochaine vidéo. En attendant je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501